Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici en Normandie pour la finale du Blink Promotion Tour 2020. On est au Blink de Saint-Lô et donc on va tout de suite assister à un match en doublette mixte en Baker System entre une équipe locale avec Louane Soret que vous avez à l'image et le jeune Fabien Mince en face à Serge Brega et Daria Payot. Caché en compagnie comme d'habitude d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno et tout de suite nous voyons jouer Louane qui vient de réaliser un superbe strike. Un très bon strike, un petit peu serré néanmoins, on le revoit au ralenti. La boule est assez pleine sur la quille de tête mais ça fait strike. Et on retrouve Serge Brega qui va tenter de répondre à cette jeune équipe qui est partie de la meilleure des façons Hélène. C'est parti avec une approche un petit peu hésitante, il laisse le baby split, une figure qui demande toujours un peu de précision. Alors l'option de Serge, il a choisi la boule de sperre, la boule dure pour tenter ce split. Sa mission est assez simple, il faut mettre la boule entre les deux quilles. Peut paraître très facile à faire mais c'est pas si simple, c'est bien arrivé. Bravo Serge, un sperre pour l'équipe. Ah il est motivé, on l'a vu là, s'encourager. Et on va découvrir ce jeune joueur de l'école de bowling de Saint-Lô, Fabien Massan. Donc il y a son coach derrière, Philippe Sionville, on le voit avec le maillot blanc. Jeune joueur gaucher qui joue à deux mains le jeu moderne. Et vous allez voir, il a une vitesse de boule assez impressionnante Hélène. Une très bonne approche et une vitesse incroyable, ça a fait exploser les quilles. Beaucoup d'énergie ce joueur. Et doublé, et doublé déjà pour cette jeune équipe qui joue à domicile. Alors Daria Payok n'a pas l'air trop impressionnée, elle en a vu d'autres dans sa carrière. Alors va-t-elle répondre ? En tout cas, c'est ce qu'il faut. Il faudrait qu'elle réalise un strike. Et oui Hélène, bravo. Elle a bien répondu à cette jeune équipe. Avec le premier strike pour la paire Payok Braga. Oui, mais cette jeune équipe va sur son triplé. Effectivement. Et regardez cette boule, on l'a vu furtivement. Et la ligne de jeu de Daria Payok qui joue beaucoup plus tendu que d'habitude. Et effectivement Hélène, on est sur cette frappe numéro 3. Avec Luana qui pourrait tripler. Et bien triplé, mais en plus elle est très chanceuse car la boule est arrivée dans la mauvaise poche. La poche des droitiers. On revoit son approche. Elle vit sa boule, on l'a vu sur le dernier pas. Elle a accompagné son strike chanceux. Il va falloir que notre équipe Braga Payok réagisse Hélène. Parce que déjà en face, triplé. Il n'a pas l'air d'avoir la pression Serge. Oh là là, qu'est-ce qui s'en sort bien avec cette K10 qui tombe au dernier moment. Il a failli nous laisser un gros split. On revoit ses réactions. Ouais Serge qui fait toujours des mimiques. On le connaît bien. Et regardez cette boule, on la revoit au ralenti. Elle a trop piqué c'est sûr, elle a trop attaqué la poche. Mais bon, il nous laisse 4-7. Un spare relativement facile je pense pour lui. C'était parfait, l'approche était très stable et pas d'hésitation sur le spare. Bon spare pour l'équipe mais ils sont en retard, ils courent après le score. Et Fabien a l'opportunité de quadrupler déjà. Alors Fabien qui est à 213, deux moyennes au listing, c'est quand même impressionnant. C'est un jeune joueur. Regardez cette vitesse. Oh la boule est arrivée très pleine et il laisse la K10. Regardez on la revoit sur un autre angle. Elle est pleine tête. Ça va tellement vite parce qu'on a du mal à voir où il passe au niveau des repères. Et il va jouer le spare avec une boule dure. Premier spare pour l'équipe. Il ne faut pas le rater. Super, bien joué. Même la boule de spare a énormément de révolution. Vous avez vu ? Oui, c'est ce que j'étais en train de remarquer. Ça tourne énormément. Je ne sais pas combien de tours il peut y avoir sur l'ensemble du parcours de la piste. C'est impressionnant. Alors Daria Payot qui nous a régalé avec un premier strike. Va-t-elle doubler ? Alors ce n'est pas un doublé pour l'équipe mais c'est un doublé pour elle. C'est parti. Et oui, elle a trouvé la poche en tout cas Daria. Ça serait bien que Serge l'accompagne avec un petit strike. Alors là on revoit bien la ligne de jeu, regardez. Elle est 27 au pied, elle est passée 15, elle est montée 10 au break. En tout cas, elle est dedans la Polonaise, c'est bien. Et donc Luan sur la fram numéro 5. Elle joue avec un poignet, vous le voyez, un gros poignet. La boule est pleine Hélène, elle nous laisse trois quilles. Un super qui ne semble pas montrer beaucoup de difficultés. Oui, normalement, oui, ça ne devrait pas être trop dur. Alors un Luan qui est membre du club Flair. Bullying Impact, c'est marqué sur le maillot. FBI. Ce n'est pas le FBI pourtant américain, je vous rassure. Alors je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Est-ce que c'est un clin d'œuvre à FBI ? Je ne sais pas, il faudra leur demander Hélène. Alors le Sperre. Oh non, raté malheureusement. Premier open de ce match. C'est Luan qui malheureusement le réalise. Et ça peut relancer Serge Braga. Ça sera bien qu'il tente, qu'il arrive à doubler Hélène sur le strike de Daria. Oui, le problème c'est qu'il ne semble pas avoir trouvé la ligne de jeu qui mène au strike. Il tâtonne un peu Serge, il tâtonne. Alors on va voir ce qu'il va nous faire sur cette boule. Il est monté un peu plus haut au break. Et il nous relâche quoi Hélène ? Le Baby Split, c'est le deuxième. Et oui, il va devenir un expert en fermeture de Baby Split. Il se parle avec Daria. Daria lui a dit, tu l'as déjà fait, t'inquiète. Tu vas le faire une deuxième fois. Et donc, vous l'avez vu, sur le premier coup ça a marché. Il avait pris la boule de sperre. Eh bien, il fait de même. Il a eu un petit problème de déséquilibre. Oh là là, c'est pas possible. Hélène, il le fait avec beaucoup de réussite. Regardez, il y a une bonus post dans l'équipe. Regardez, ça communique Hélène, c'est sympa. Oui, oui, Daria le charit gentiment. Il est même allé voir Philippe surville. C'est sympa. Allez, on retrouve Fabien. Son équipe est sur un trou. Il faudrait qu'il reparte en strike. Il en est bien capable en tout cas. Avec sa vitesse de boule supersonique. Et encore un strike. Oh là là. Oh, il m'impressionne ce jeune joueur. Et il en veut Hélène. Regardez cette réaction. Oui, c'est un acharné. Et c'est au tour de Daria. Alors, Daria. Pour le moment, elle a fait que des strikes. Oh, cette boule a trop attaqué la poche. Elle laisse la kissette. Elle était relativement bien jouée pourtant. Mais malheureusement, regardez, on la revoit au ralenti. Cette boule, elle est passée 15 au passage. Mais elle a trop attaqué sur la partie sèche de la piste. Et elle nous laisse cette kissette qui devrait être une formalité. Ouais, pas de soucis per, mais ça ne fait pas l'affaire de l'équipe. Pour le moment, l'équipe Payoko Braga court après le score. Mais le match est serré. Rien n'est fait encore. Peut-être un petit peu de fatigue quand même sur le visage de Daria. Je ne sais pas. Elle a l'air de tirer un petit peu. Allez, Louane sur la frame 7. Elle nous avait fait une open sur sa boule précédente. Et là, la boule est arrivée fine. Elle s'est même fait déviée par la ki de tête. Et elle laisse la ki 5. Regardez, on la revoit. Elle a un peu perdue la boule, là. On l'a vu au niveau de la pose. Et la boule a eu du mal à prendre de l'effet. Et ouais, elle se fait dévier par la ki de tête. Elle aurait très bien pu laisser un split avec la ki 10 en plus. Mais la ki 10 est tombée. Donc il ne lui laisse qu'une ki. La ki 5 qui est, je vous le rappelle, la ki où il y a le plus de marge d'erreur possible pour pouvoir réaliser le spare. Allez, ça, c'est très très bien joué pour Louane. Elle conforte leur petite avance. Le match est très serré. Allez Serge, ça serait bien de striker. Il n'a pas trouvé le strike, Serge, pour le moment dans ce match. Sur cette frame numéro 7. Il se concentre. Et ben non, ça ne sera pas pour ce coup-ci encore. Il nous laisse une ki. Mais il a changé de ligne de jeu. J'ai vu, il a pris plus d'huile. Il a joué dans la piste. Regardez, on la revoit. Il a joué dans la piste. Il est passé 17 au passage. Et le break, il est monté beaucoup plus tendu. C'est, à mon avis, le bon choix pour lui. Mais malheureusement, il laisse une quille. Leverra-t-on faire un strike avant la fin de cette partie ? Il lui reste la frame 9, on va voir. En tout cas, il faut réaliser le spare important sur cette frame numéro 7. On va bien jouer, je l'espère. Parce que le match est relativement serré. Tout peut se passer sur ces trois dernières frames. 8, 9, 10. On retrouve Fabien avec sa vitesse de boule impressionnante sur cette frame numéro 8. Allez, grosse concentration. C'est parti. Elle est arrivée serrée, cette boule. Même pleine. Mais ça va tellement vite, sa boule, qu'il n'a pas laissé deux quilles ou trois quilles. Il n'en a laissé qu'une. Elle est pleine, pourtant, la boule. Et il laisse cette quille 4. Donc, elle a une formalité, je pense, pour lui. Jusque-là, on ne l'a pas vu faire d'erreur. Impeccable. On se perd de plus pour l'équipe. Ouais, il est facile. On retrouve Daria Payocle sur cette frame numéro 8. Elle nous a fait deux strikes et un 9 spare. Donc, allez bien. Va-t-elle rajouter un strike dans son... Eh oui, dans sa musette, j'allais vous dire. Mais oui, strike à la frame numéro 8. C'est important. On revoit sa réaction, Hélène. Elle n'avait pas la garantie de faire ce strike. Qui est quand même très, très bien réalisé. Oui. Je pense qu'elle a parlé à sa boule. Et son approche, c'est d'une stabilité déconcertante, j'ai envie de dire. C'est quand même impressionnant de voir cette régularité. Allez, on est vraiment sur les deux dernières boules. 9 et 10. Ouh, la jeune française, elle est arrivée plein de tête, là, la boule. Louane nous laisse deux quilles. J'ai l'impression qu'elle perd un petit peu, elle perd un peu la boule. Je ne sais pas si elle est gênée avec son poignet ou quelque chose dans sa boule, je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas le rater celui-là, parce que tout à l'heure, elle nous a fait une petite open. Ça a permis à l'équipe adverse de revenir dans le match. Et là, c'est très important. Il faut le sper, très important, Hélène. Et donc, elle enlève son poignet pour réaliser le sper. Bonne observation. C'est pour être plus à l'aise. D'ailleurs, je vais voir. Elle perd moins la boule, d'ailleurs, quand elle enlève le poignet. Il n'y a pas de problème, sper, bien joué. Étonnant, étonnant. Et oui, regardez son regard, là. Elle se dit, heureusement qu'elle est bien arrivée, ma boule. Elle avait peur, peut-être, de faire deux trous d'affilée pour elle. Ça aurait permis à la paire Braga-Payoc de revenir rapidement dans ce match. Et maintenant, c'est un match au couteau. Serge, il ne faut pas faire de split sur cette frame numéro 9. Ce serait mieux un strike. Quel dommage ! Alors, quelle est cette figure ? La belle-mère, Hélène, vous le savez. Le double wood, comme on dit en anglais, en américain. Malheureusement, Serge a encore changé quelque chose dans sa stratégie. Là, il est monté beaucoup plus haut au niveau du break. Il a joué un petit peu plus dans l'huile et la boule, malheureusement, elle n'a pas bien fini. En tout cas, il a tout essayé, Serge Brogham. Il n'a pas fait de strike. Il ne faut pas le rater, Serge. Il le sait. Il a rapidement regardé le score. Le match est très, très serré. Ça va jouer sur la dixième frame. Une petite erreur d'équilibre, vous avez vu, Hélène, mais super facile. Il a rempli sa mission au niveau des spares. Il est allé parler au coach de Fabien, Philippe Surville, qui est mort de rire. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Une bonne blague de Serge. Je crois qu'il lui a donné quelques petits conseils pendant cette partie. Je vous donne le contrat de Fabien. Ça serait bien qu'il double parce que le score max pour l'équipe adverse, c'est 208. Et ça, il en met un fantastique. Vous avez vu, encore un mixeur. Comme on dit, ça a explosé les kills. Et donc, score maximum pour cette équipe, 211. Donc, en fait, s'il arrive à faire strike là, et 8, il a gagné le match, pour être précis, Hélène. Strike et 8. J'ai l'impression que c'est déjà dans la poche. Vous êtes optimiste, Hélène. Comment vous pouvez voir ça ? En tout cas, là, il lui faut ce strike. Sinon, Daria peut revenir. Alors, est-ce qu'il va avoir les nerfs, ce jeune joueur ? Oh oui, superbe boule, superbe strike. Et là, la mission est quasiment accomplie parce qu'il lui faut plus que 8 kills. D'ailleurs, Daria le sait. Regardez sa tête. Une super approche. Le nombre de tours de révolution dans cette boule est incroyable. Alors, le contrat, c'est 8. 8 et il a gagné le match. Allez, c'est la boule du match. C'est parti. Et 9. Et bien, voilà, c'est fait. 9. Il en fallait pas plus. Score finale pour cette équipe. De 210. Donc, les locaux ont gagné. C'est sympa, ces matchs, comme ça, sur le bowling promotion tour, de permettre à des jeunes joueurs locaux de jouer contre des joueurs professionnels comme cette joueuse, Daria Payo, Hélène. Ça leur permet de se confronter au meilleur. Et oui, parce que Daria et Serge ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est une victoire qui n'est pas volée de la part des deux jeunes Français. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, Daria nous a laissé 3 kills. Le match était perdu, donc elle a joué beaucoup plus relax. Néanmoins, elle réalise un sperme. Score max, elle peut nous faire 195. Alors, restez bien avec nous, parce qu'il va y avoir plein de matchs ici à Saint-Lô. Il va y avoir un match avec un individuel, le local de l'étape. Il va y avoir aussi l'équipe de France, des matchs féminins et la finale du bowling promotion tour. Et score finale, donc, avec ce strike 195 à 210. Et on vous dit à très bientôt, Hélène, pour la suite. On compte sur vous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501